Je vais vous parler des quatre erreurs que font les hommes et à cause de ces erreurs, leur petit ami ne veut plus être en couple avec eux. Moi-même, je suis victime de ces erreurs, d'accord? Nous faisons tous ces erreurs sans se rendre compte et c'est ce qu'il ne faut jamais faire, d'accord? Puisqu'il y a des hommes encore qui continuent toujours à faire ces mêmes erreurs, je suis là pour vous aider à ne plus répéter les mêmes choses. Il y a certains, quand ils sont en couple, c'est pour quatre mois, six mois. Après, ils ne sont plus en couple. Leur petit ami, leur kit ne veut plus être en couple avec eux. Mais qu'est-ce qui pousse tout cela? Qu'est-ce qui pousse ces filles ou ces femmes, peu importe, à vous quitter si rapidement, si tôt, d'accord? C'est parce que vous faites ces erreurs qu'il ne faut jamais faire. Et moi, je vous expliquerai tout cela en détail dans la suite de la vidéo. Je suis David Culture. Bien sûr, vous êtes bien sur LVH, c'est-à-dire le vrai homme. Ici, te rentre mouton, tu sors lion. Votre première fois de me découvrir, merci d'être là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire. Abonnez-vous gentiment et sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Les gars, sachez que les femmes, elles sont passives, d'accord? Elles vous quittent sans vous dire exactement pourquoi elles vous quittent ou quelles sont les raisons qui la poussent à vous quitter, à ne plus être en couple avec vous. Elles vont juste vous le communiquer par SMS pour vous dire, je ne veux plus de la relation. Passons par la première erreur que vous faites, d'accord? Sans vous rendre compte, d'accord? Vous êtes trop ouvert à elle et ça, ça vous rend plus vulnérable. Il faut garder le mystère. Il faut être imprévisible. Il ne faut pas tout dire. Il ne faut pas s'ouvrir comme un livre facilement. C'est la première erreur que vous faites. D'accord? Sachez que les femmes, c'est des êtres qui sont crueuses et veulent tout savoir. Elles vont te pousser de fois, parfois, s'il y a quelque chose, elles sentent quelque chose, elles ne vont pas. Elles vont te pousser à le dire. Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi, voici comme ça. Non. Il y a des choses qu'il faut dire et des choses à ne pas dire à sa petite amie. D'accord? Tu t'ouvres facilement. Tu l'as dit tout sous toi. Tout ce que tu fais, tout ce que tu dois faire, tout ce que tu prévois faire. Donc, il n'y a plus de mystère autour de toi, d'accord? Il n'y a plus un truc qu'elle doit découvrir sur toi. Ça va la pousser à aller voir ailleurs, à aller découvrir une autre personne. C'est ce qu'il doit comprendre qu'il ne faut pas trop s'ouvrir à une femme ou à une fille, peu importe. Sachez que quand tu es avec ta petite amie, il faut garder le mystère. Il y a des choses que tu ne dois pas la dire. Il y a des choses que tu dois garder pour toi-même. D'accord? Il y a des choses que tu ne dois pas la dire. Il y a des choses qu'elle ne doit pas savoir sur toi. Les femmes, elles aiment les hommes mystérieux. Elles aiment le mystère. Elles aiment découvrir. Elle aiment découvrir du jour au lendemain. Quel genre de personne es-tu? Mais si elle sait tout sur toi, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce qu'elle va découvrir sur toi? Elle connaît déjà ton point faible. Elle connaît comment t'attraper. Elle connaît tout sur toi. En fait, ce que tu dois comprendre que c'est juste ta petite amie, ce n'est pas ta femme. Donc, tu ne dois pas t'ouvrir comme un livre. Vous n'êtes pas encore marié. D'accord? Si c'est ta femme, ça, vous avez décidé de vivre ensemble. D'accord? Pour le pire et pour le meilleur, ça, c'est pour l'éternité. Tu dois t'ouvrir en elle. Mais une petite amie, ça, c'est juste un temps. C'est juste un temps. Vous n'êtes pas encore marié. D'accord? Il y a certains. D'accord? Une fois, ils sont en couple, à la première semaine, à la deuxième semaine, la fille connaît tout sur lui. Tous ses descendants. La fille connaît tout. C'est une erreur. Qu'est-ce qu'elle va découvrir après? Elle connaît tout sur vous, tout sur votre vie. Comment tu es né? Comment tu as grandi? C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est vrai que vous êtes en couple, c'est une première fois. Mais il faut le temps. Il faut du temps à vous découvrir. C'est un temps. Il faut prendre ce temps. C'est pas en six mois, c'est pas en quatre mois que tu vas t'ouvrir, que tu vas la dire tout sur ta vie, tout ce qui se passe chez toi, que tu vas la dire tout. Non. Il faut du temps. Il faut prendre du temps. Parce qu'il faut comprendre que les femmes cherchent des hommes forts, des hommes qui savent se maintenir, des hommes qui savent fermer leur bouche, qui ont le mystère, qui ne disent pas tout ce qu'ils voient. Tu comprends? Ne faites pas comme ces hommes, tout ce qu'ils voient et les rencontrent à sa copine. Ah, j'ai vu lui là, là-bas, comme ça, avec les... Ça n'a rien à voir. Quand tu l'as dit ça, qu'est-ce qu'elle va gagner? Qu'est-ce que toi, tu vas gagner en retour? Ça n'a rien à voir. Ça n'a pas d'importance. Des trucs qui n'ont pas d'importance, tu ne dois pas la dire. C'est insensé, en fait. Donc, si c'est que tu dois comprendre qu'elles recherchent toujours le mystère, elles recherchent toujours ce thème, ce thème qui ne se trouve pas si facilement, ce thème qui sait garder ses douleurs, qui ne sait pas tout dire. En fait, je ne te dis pas de ne pas donner ton avis, tu comprends, ou tes pensées sur un sujet dont vous en discutez, d'accord? Donc, tu penses, d'accord? Tu dois comprendre que tu dois être conscient que jusqu'où tu dois partir, il y a des limites. Il y a des limites, d'accord? Je ne t'ai pas dit de ne pas t'ouvrir, mais à moitié. Il faut t'ouvrir à moitié, pas t'ouvrir grandement à 100%, non. Il faut t'ouvrir à moitié, d'accord? Surtout que vous venez à peine de commencer la relation, même pas trois mois, même pas quatre mois, même pas six mois. La deuxième erreur, vous êtes trop disponible. Vous êtes trop disponible pour cette fille. À chaque fois qu'elle vous demande, vous êtes tout le temps présent. À chaque fois qu'elle veut vous voir, vous êtes tout le temps présent. C'est comme si vous n'avez rien à faire, d'accord? Il faut comprendre que tout ce qui est rare est cher. Et la rarité augmentera votre valeur. Tout ce qui est rare, on veut tous l'avoir. Vous êtes trop disponible. On vous gagne facilement. Et ça, il n'y a pas d'attraction. Ça ne t'attire pas, ça ne crée pas le manque. Il faut comprendre que les femmes ou les filles, peu importe, elles aiment le manque. Elles aiment un homme qui est rare, quelqu'un qui est occupé, quelqu'un qui a des trucs à faire, quelqu'un qui n'est pas juste là pour elle. Quand elle s'ennuie, vous êtes là pour elle, pour passer du temps avec elle. C'est comme si vous, vous n'avez rien à faire, d'accord? Donc, il faut comprendre cela que la rarité augmentera votre valeur. La rarité, c'est la puissance, frère. Si tu veux qu'elle s'attache à toi, qu'elle reste toujours avec toi, il faut te rare. Tu ne peux pas manquer à quelqu'un que tu vois tous les jours. Où est le manque? Chaque jour, je te vois. Il n'y a pas de manque. Chaque jour, on se voit. Il n'y a pas de manque. Il n'y a rien. Il n'y a pas de mystère. Moi, je vous recommande, d'accord? Votre petite amie, le maximum deux fois dans la semaine, c'est suffisant. Voyez-vous, deux fois dans la semaine et les autres jours, peut-être, ce n'est pas SMS et puis c'est fini. Mais pas tous les jours. Parce que quand c'est tous les jours, tu perds de valeur. Au début, c'est bien. Au début, c'est bien. Au début, la relation, c'est bien. C'est vrai. Il y a la chaleur. C'est vrai que, tu vois. Mais avec le temps, il y a plus d'ennuis. Avec le temps, elle-même, elle va te dire, écoute, je veux prendre un peu d'espace. Parce que tu es tout le temps là. Tu es tout le temps là. Tu es tout le temps collant. Tu sais, les femmes, elles ne se comprennent pas. Elles vont vouloir quelque chose. Et une fois qu'elles ont cette chose, maintenant, elles ne veulent plus de cette chose. C'est comme ça, elles sont les femmes. D'accord? Elles vont te dire que je veux un homme qui est intentionné. Un homme qui a mon temps. Un homme qui est tout le temps disponible. Un homme qui est tout le temps là quand j'ai besoin de lui. Mais une fois que tu fais tout cela, votre relation commence à diminuer de puissance. Votre relation commence à diminuer de pourcentage. Je sais qu'il faut comprendre que la rarité augmentera toujours votre valeur. Ce qui est rare est cher. Et je sais qu'elles veulent. Elles veulent pas que tu sois disponible. Elles vont pas te dire. Ce qu'elles te disent là, je veux un gars qui a mon temps. C'est faux. C'est pas ce qu'elles veulent. C'est pas ce qu'elles veulent. C'est le contraire qu'elles veulent. Elles veulent pas que tu la donnes tout ton temps. Tout ton temps. C'est comme si toi, tu n'avais rien à faire. Parce que même si vous n'avez rien à faire, ne soyez pas trop disponible pour elle. Il faut garder ce manque. Parfois, même si elle veut vous voir, dire non pas pour aujourd'hui, le lendemain. La troisième erreur que vous faites, d'accord ? Devenez complaisant. Vous savez, au début de la relation, vous êtes le mec amusant, ambitieux, aventurier. Le mec qui l'a fait sortir pour la faire découvrir certains endroits qu'elle a pas encore mis pieds. Qui l'a fait faire des activités amusantes, d'accord ? Après, vous ne faites plus ça. Vous arrêtez complètement de sortir. Vous ne sortez maintenant qu'une fois dans le mois. Galle. C'est là la pousse à ne plus être en couple avec vous. C'est là la pousse à vous quitter. Parce que vous ne faites pas ce que vous faisiez avant. Vous sortez, allez découvrir les endroits, faites des activités amusantes, d'accord ? Donc, cette ambition, vous avez arrêté de le faire. Et cette ambition, c'est ce qu'elle veut que vous continuiez à faire. Tu fais plus cela. Tu vas te dire c'est quoi qu'elle vient. On va regarder la télé. Je vais mettre un film sur Netflix. On va regarder. C'est vrai, au début, c'est bien. C'est bien au début. Vous mettez un film, vous regardez ensemble. C'est bien au début. Mais quand c'est trop, ça devient ennuyant. Ce n'est pas ça seulement elle veut. Après, il faut sortir. Il faut être comme le mec qui était au début, d'accord ? C'est pour cela que je vous dis, je rejoins la deuxième erreur. Vous êtes trop disponible. Ne pas être trop disponible, d'accord ? Mais quand vous vous voyez, faites des choses. Faites des nouvelles choses avec elle. Faites la découvrir des nouvelles choses qu'elle va aimer. Donc, ça va l'attirer encore à s'investir. Ça va l'attirer encore à demander plus. À vous demander quand on va se revoir. D'accord ? Toi, tu es le mec qui est tout le temps à la maison, qui fait que regarder des séries, qui ne fait pas d'activité, qui ne veut pas la faire sortir, aller voir ailleurs, aller dans un restaurant manger, ou aller se promener dans des superbes, peu importe l'endroit, mais il faut la faire sortir. Il faut faire cette activité. Il faut que cette ambition se fasse brûler en vous tous les jours. Il faut que vous continuez tous les jours cela. D'accord ? Parce que les femmes, c'est ça qu'elles aiment ça. Mais elle ne veut pas être tout le temps dans la même position, rester toujours dans la même position, faire tous les jours les mêmes activités, durant des mois et des mois. C'est annuant. Ça va la pousser à aller voir ailleurs. Tu la pousses à aller voir ailleurs. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Ce sont ces erreurs que font les hommes. D'accord ? Il ne faut pas tout le temps rester à la maison, à regarder des films avec elles, des séries avec elles. C'est bien. C'est bien au début. Mais à la fin, ça devient annuant. C'est ce qu'il faut comprendre. Faites des activités. Faites des nouvelles choses. Faites la découvrir des nouvelles choses. D'accord ? Faites comme vous le faisiez au début. Parce que tu sais, les gars, au début de la relation, ils faisaient tout ça. Mais après, une fois qu'il est dans la relation, maintenant, il se dit, ouais, il est posé. C'est ce que vous mettez en tête. Une fois que je suis dans la relation, donc c'est bon, c'est posé. Elle ne va plus me quitter. Donc, je veux faire ce que je veux. Je ne vais plus la faire sortir. Qu'elle vient, on reste à la maison. On va regarder des films, des séries. La fille ne va pas aller. C'est faux. Lève ça dans ta tête. Quand tu ne fais plus le truc, elle va aller. Ce que tu fais même, tu la pousses à te quitter. Tu la pousses à te quitter. Tu ne la tires pas de plus. La quatrième erreur, d'accord ? Les rapports sexuels. Pendant les rapports sexuels, d'accord ? Pendant que vous faites l'amour, vous la défoncez toujours dans la même position. Toujours dans les mêmes positions. Vous l'écrasez toujours dans la même position. Il n'y a pas de changement. Non. Ça devient ennuyant, pas finir. Les gars, changez de position. Et il faut comprendre que le sexe, c'est l'un des pliés dans un couple. Tu la défenses bien. Elle aura du mal à aller voir ailleurs. Non, 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 non. En tout cas, si tu la défenses très bien, de la façon dont il faut la défoncer, très bien et propre, elle aura du mal à te quitter. Pour te quitter, il sera difficile. Elle ne va jamais aller voir ailleurs. Parce que tu as tout ce qu'elle veut. C'est un plié. Si tu es faible sexuellement, tu es faible sexuellement au lit. Mon gars, ne sois pas étonné qu'elle t'envoie un SMS et te dit que je ne veux plus de la relation. Je veux qu'on arrête. Je ne veux plus être en couple avec toi. C'est le plié, frère. C'est le plié. Si tu ne veux pas qu'elle te dise ça, si tu ne veux même pas qu'elle te quitte. Parce que, après, il faut savoir que tous les trois erreurs que j'ai citées, cette quatrième erreur, c'est le plié, en fait. C'est le plié fondamental. C'est ce qu'il va comprendre. Et c'est quoi encore le truc ennuant ? Quand vous faites les rapports sexuels, ne le faites pas toujours dans le même endroit. Gérard, je veux prendre, ne le faites pas toujours dans la même chambre, dans ta chambre, tous les jours, dans votre chambre, dans votre chambre, dans votre chambre, dans votre chambre. Hé, gars, après, ça devient ennuant. Il faut découvrir, il faut faire des trucs insolites, d'accord ? Parfois, faites-le dans la douche, à la terrasse, au salon, à la cuisine, d'accord ? Dans les endroits insolites, elles aiment ça, en fait. Vous comprenez ? Parfois, voyagez, allez louer un hôtel, faites l'amour là-bas, défoncez-vous comme jamais là-bas. Parfois, si vous demandez, des fois, si vous demandez à des filles, où sont vos endroits insolites où vous avez fait l'amour ? D'autres vont dire au cinéma, d'autres vont dire à la brousse, d'autres vont dire dans un parc, d'autres vont dire dans une voiture, d'autres diront que dans la piscine, tous ces trucs insolites, tous ces rapports sexuels que vous faites dans les endroits différents, d'accord ? Permets encore à s'attacher à vous, la permet encore de rester, de ne pas aller voir ailleurs, d'accord ? Elle ne peut pas vous quitter, parce que quand tu la fais vivre, ces trucs qu'elle n'a jamais fait, imagine une fille qui fait tout à l'amour dans une chambre, elle fait l'amour pour la toute première fois dans un cinéma ou dans la douche, au salon, à la cuisine, vous voyez ? Dans les endroits insolites, d'accord ? Mais après, quand vous le faites dans les endroits insolites, soyez prudents, si on vous attrape, c'est un peu stressant, tu vois, c'est un peu, c'est un peu honteux, quoi, mais quand même, vous voyez ? Mais quand même, vous voyez, quand vous le faites dans les endroits insolites, et surtout, soyez prudents, vous ne devez pas vous faire attraper, et puis après, vous voyez cette petite honte, d'accord ? Donc, c'était tout pour la vidéo. Si vous avez aimé, likez le pouce bleu, commentez, partagez, et si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire gentiment. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer sur les prochaines vidéos qui viendront après. Ici, tu rentres mouton, tu sors lion. Sous-titrage ST' 501